hello les amis c'est bart j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui vidéo de déballage et prise en main d'une d'un produit high tech que j'ai reçu récemment donc de la boutique officielle black view qui sur cdiscount bien sûr comme d'habitude vous connaissez le concept de la chaîne donc je déballe dans un premier temps et je prends en main le téléphone donc en général donc on va le déballer voir le contenu de la boîte préfouiller un petit peu dedans et puis moi après quelques jours d'utilisation voire quelques semaines même des fois je vous ferai un retour assez précis n'hésitez pas comme d'habitude à l'acquire la vidéo la partager sur les restes sur me mettre également un pouce bleu si la vidéo ça plus abonnez-vous à la chaîne je vous mets le lien d'achat en bas dans la description actionner également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne vous pouvez également me faire un don ainsi éventuellement vous voulez aider la chaîne 50 centimes à nouveau tout ce que vous voulez vous avez le lien en bas dans la description donc les boîtes de black view ne change pas comme d'habitude toujours les mêmes boîtes blanche assez quali d'ailleurs donc voyez black view avec le modèle ici donc sur le côté arrière on a quelques caractéristiques ici du smartphone donc il tourne on sait qu'il tend sur android 10 pas mal de renseignements d'ailleurs on a en fait un écran de 5,7 pouces hd plus une grosse batterie de 8580 milliampères heures 4 giga de ram 64 giga de ram de rom caméra avant de 8 16 arrière un octa core cadencé à 1 giga 8 il fait 159 au niveau de la longueur 79 4 au niveau de la millimètre et oui on est sur un budget phone forcément voilà l'ouverture est faite qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc il y tourne sur un le processeur donc c'est un petit octa core de chez médiathèque donc léo helio à 25 cadencé à 8 donc qu'est ce que je peux vous dire d'autre la batterie donc les appareils photo en fait c'est un triple vous avez un 8 vous avez un 16 un 8 et un 03 bon autant vous dire il n'a qu'un seul qui va fonctionner donc il est full 2g full 3g full 4g il est ip68 donc il est étanche il est donné pour un poids de 275 grammes et oui parce qu'on est sur un rigid phone donc c'est du lourd il est un peu lourd donc sinon le format de l'écran 18 9e donc il prend 67% de la face avant il est protégé par un corni en gorille à glace 3 donc les enregistrements c'est du full hd 30 fps donc il n'est pas donné comme si c'est du samsung le s5 k3 p9 sx le deuxième donc 8 millions de pixels un grand angle de chez sony donc les mx 214 ce qui peut être plutôt pas mal non c'est celui de devant qui est du sony donc full 2g full 3g full 4g dans la b28 du à le wifi abg n pas de assez dual bond donc bien sûr le tout 5.0 il est sur usb c'est et il tourne avec android 10 donc au niveau ici du câble on est sur de l'usb c'est maintenant c'est démocratiser vous avez le gros chargeur ici qui est donné pour du 12 volts 18 watts ouais donc il ya un petit peu de charge rapide quand même j'avais de la charge rapide 18 watts qui est plutôt très bien donc c'est assez quali le package c'est assez bien foutu donc on a ici un manual d'utilisation parce que black view vont que pour l'international je suis même pas sûr qu'ils vendent en chine donc vous avez toutes les langues dont le français pour manutiliser votre téléphone et moi j'ai pris la couleur orange très belle couleur d'ailleurs j'aime bien donc là on reprend un petit peu on va dire les caractéristiques de la bébête vous avez une protection d'écran faut bien faire attention au niveau de la protection quand vous de l'enlever voilà donc elle est remise assez facilement voilà vous voyez hop et c'est parti donc vous avez un film de protection vous avez un petit liseré ici orange qui fait le contour du smartphone donc ce qui est plutôt joli donc la caméra de devant ici les capteurs la grille au parleur des renforts d'angle ici voyez donc sur l'arrière une plaque métallique ici pour protéger les on va dire on va enlever ça pour protéger l'appareil photo ce qui est plutôt très bien donc le triple appareil photo est bien intégré vous voyez ici avec une plaque métallique un dual flash led le logo nfc ce qui veut dire que le téléphone aussi est nfc là un endroit donc pour mettre une dragon renfort ici je sais pas si c'est du plastique ou du métal ça fait métal donc visser ici donc voyez waterproof alors moi le test que je vais faire bien sûr c'est pas un test de crash ou d'immersion donc moi je vais l'utiliser comme un smartphone standard quand j'utilise tous les gens mes smartphones voir ce que ça donne donc bouton à l'image volume plus ou moins ici on va essayer de l'allumer directement voilà côté haut rien sur le côté droit donc voyez à quoi ça sert maintenant ça et voilà c'est pour ça donc de nano sim ou une nano sim micro sd donc c'est l'un ou l'autre là qu'on sent le petit capuchon ici un bouton ici on peut voir que il est on va dire un paramétrable sans doute sur la partie basse ici on doit avoir voilà lui sbc pour la charge donc il n'est pas assez profond ce qui est plutôt très bien donc tout câble lui conviendrait donc vous pouvez le charger à n'importe quel câble usb c'est donc l'arrière c'est vu et là c'est vu donc voyez l'écran ce que ça donne donc vous avez quand même une bombe en haut et en bas forcément on est sur un rigidphone le film n'est pas vilain ou toucher donc c'est plutôt bien commencer on va essayer de le configurer bon je vais vous faire passer ces petites étapes alors voici le moment pour le la configuration du lecteur d'empreintes digital franchement qui fait pas du tout lecteur d'empreintes digital c'est c'est le bouton en fait l'image c'est un truc de dingue ce que vous voyez en fait c'est ça fait un bouton standard c'est un truc de fou et ben c'est un lecteur d'empreintes digital donc je me suis dit bah tiens il n'en a pas pour ça que je n'en ai pas parlé mais si il ya bien le lecteur et c'est il n'y a pas de creusement et rien c'est juste un bouton standard mais qui fait empreintes digitales voyez ça marche même très très bien terminé donc on sent quand même que c'est assez lourd au niveau du poids voilà donc là le petit lyncheur de chez black view ce que je regrette un peu vous voyez c'est un téléphone que je déballe en 2021 ils sont encore c'est android 10 alors que on est à la veille de la sortie d'entre 12 je comprends pas donc donc volé notification sur le côté droit ici vous avez quelques applications d'office déjà d'installer vous avez magnéto voyez cloner téléphone horloge caisse à outils donc ça c'est spécialement fait pour le rouge de faune voyez avec la boussole sonomètre inclinomètre je connaissais même pas qu'ils n'ont mettre verticales c'est un truc de ouf inclinomètre horizontal à hauteur voilà le fil à plan la lampe torche vous avez des jeux aussi d'office installé dessus oui donc vous avez un volet notification le cran est super lumineux j'hallucine quoi c'est un très très bel écran on le voit assez assez nettement par rapport à des locaux que je déballe d'habitude donc on va essayer déjà le lecteur d'empreintes digitales bon il n'est pas rapide mais il fonctionne très bien rien à dire donc là vous avez les raccourcis ici voyez localisation tac 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 vous avez le nfc dont j'avais parlé tout à l'heure vous avez le mode sombre ici et vous avez les paramètres de réglage donc il ya une petite surcouche de chez black view wifi bluetooth carte sim vous avez les différentes connexions ici dans le nfc pour le paiement son contact pour ceux qui préfèrent payer son contact n'est aucun problème l'affichage ici rotation automatique de l'écran adaptation luminosité voilà vous avez quelques petites applications reconnaissance facia tiens on va la faire de suite à ça là je n'aime pas trop on a du mal à voyez allez bon ça c'est un marché très bien voilà ça fonctionne très bien bon c'est pas rapide je vais tourner ma tête et non et voilà donc ça fonctionne très bien au niveau de la reconnaissance faciale également bon c'est pas l'une des plus rapides mais ça marche ce qui me plaît c'est vraiment l'écran la qualité de l'écran elle n'est pas vilaine franchement pour du hd plus ce qui est plutôt très bien donc la batterie j'aime bien le pourcentage de la batterie l'affiché le stockage des 64 et l'en reste 55 qui peut être étendu bien sûr par carte micro sd ce qui est plutôt très bien le système mise à jour ici donc c'est pas là c'est l'autre alors le fuseau horaire le fuseau horaire donc j'ai vu que c'était encore la chine donc france voilà donc là on est à la bonne heure à propos du téléphone donc on est bien sur le bv6600 donc android 10 le build non coactif sécurité du 5 février 2021 c'est pas très vieux c'est très bien donc c'est plutôt un bon point également le nom normalement on devait avoir ici un petit petit icône ici de mise à jour en temps il me semble vous avez un mot d'enfant vous avez quelques applications vous avez la radio également oui de mise à jour en temps donc c'est pas là le système bon là il n'y a rien il nous a rien trouvé c'est marrant quand j'appuie sur l'écran ça fait tac 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 et rumba c'est pas mal allez on va se faire l'appareil photo on va essayer de se prendre une ou deux photos pour ce déballage et puis donc là quatre tiers ou full donc la ligne de maille donc 18 9e 11 millions de pixels c'est bien 11 c'est pas mal donc ça on va le mettre comme ça on va dire qu'on a pris avec ce téléphone et on va se prendre notre petit taux qu'il est ici dessus donc la prise est rapide écoutez ça a l'air correct comme ça donc ils ont tous ça a l'air correct de toute façon au déballage avant de passer les tests et la vidéo forcément on va voir la vidéo qui peut être faite donc ici en full hd vous avez un mode portrait vidéo beauté et plus dans plus vous avez panorama noir et blanc portrait pro voilà voilà bon il n'y a pas énormément de réglages forcément on est sur un modèle low cost et le 8 millions de pixels de chez sony et franchement je suis bluffé c'est pas mal pas mal du tout voyez vous avez le micro ici vidéo donc ça peut prendre de la vidéo ici en 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 hd donc pas plus il y avait de la foule hd mais non vous n'avez que de la hd donc c'est déjà pas mal donc vous avez images ici portrait portrait beauté et plus noir et blanc et portrait color voilà écoutez donc une belle prise en main de ce black view bv6600 bien sûr quand d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux le mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description actionner également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne vous pouvez également faire un don bien sûr si cela vous convient allez donc je vais tester quelques jours et puis je vous ferai un retour assez précis pour ce modèle je vous embrasse et je vous dis à très vite allez tous